Depuis 1979, vous avez rencontré environ 77 tueurs en série et tueuses multirécidivistes aux quatre coins de la planète. Parmi eux, Charles Manson, mort le 17 novembre dernier en Californie. Vous l'aviez rencontré au début des années 80. Que gardez-vous de cette rencontre ? Quelque chose d'assez stupéfiant, parce que c'est une petite crevette malingre qui fait 1,56 m, je mesure 1,80 m. Quand on s'est assis tous les deux dans la table qui nous séparait, un peu comme vous et moi, il s'est assis sur le dossier de la chaise afin de me dominer. Je m'attendais un petit peu à une certaine forme de manipulation et donc moi j'ai immédiatement fait la même chose. Je me suis assis sur le dossier de la chaise, il s'est mis à rire et puis il s'est installé sur la chaise. Pour démarrer l'entretien. Comment vous avez appris sa mort ? Je l'ai appris parce que je m'y attendais depuis quelques jours. J'étais en déplacement pour des conférences avec François Béroux d'ailleurs à Pau. Et donc j'attendais ça d'un instant à l'autre. Donc je regardais en permanence les sites d'info de CNN, de Fox News, etc. Les sites américains. Dans votre dernier ouvrage dont on voit la couverture en ce moment, Moi, Serial Killer, vous avez choisi de montrer le criminel qui est Charles Manson de l'intérieur à travers une courte fiction écrite de la main de Charles Manson. Et pas d'en faire le portrait. Que révèle cette fiction, cet écrit de Charles Manson, de sa personnalité ? C'est une fiction, c'est la seule fiction qu'il ait jamais écrite. Il a écrit des textes de chansons qu'il a interprétés dans des disques pirates. Puisqu'en fait, le mobile de ses crimes, il l'a raconté lors de notre entretien, c'est plutôt la frustration pour lui de ne pas avoir été reconnu comme une star de la chanson. Parce qu'il avait fait enregistrer une maquette d'indices dans le studio personnel d'un des Beach Boys, Dennis Wilson. Et cette maquette avait été refusée par le plus grand producteur de musique de l'époque, Terry Melcher, qui était le fils de Doris Day et qui habitait la maison de Cielo Drive où il a assassiné Sharon Tête et quatre de ses amis. La femme de Roman Polanski à la coque. C'est donc véritablement, je pense, plutôt sa frustration par rapport à sa non reconnaissance d'être reconnue et publiée comme une star de la chanson qui a engendré sa série criminelle qui se poursuit 24 heures plus tard. Comment avez-vous récupéré cette fiction ? D'ailleurs, comment avez-vous récupéré les écrits qui sont présents dans votre livre, les aveux, les dessins de ces criminels compilés dans cet ouvrage ? Alors, il y a douze confessions écrites à la première personne. Voilà pourquoi j'appelle ça « Moi, virgule, serial killer ». Je les ai recueillis parce que j'ai rencontré ces tueurs en prison dans les couloirs de la mort ou d'autres, c'est des procès-verbaux, d'interrogatoires. Donc, les policiers qui m'ont confié aussi, les tueurs eux-mêmes qui m'ont envoyé des cahiers avec leurs confessions écrites, des dessins, des peintures, etc. On se demande d'où vous vient cette obsession, on va dire, pour les tueurs en série ? Alors, si je m'intéresse aux tueurs en série, c'est que l'un d'entre eux a assassiné et violé ma compagne en 1976. Et à l'époque, lorsque j'apprends que c'est un tueur en série, à l'époque, on les qualifiait de mass-murderers, tueurs de masse, tueurs fous, ceux qui ne le sont pas. On comprend très bien qu'un Anders Breivik en Norvège ou un Richard Duhon qui tue le conseil municipal à Nanterre, ce n'est pas la même chose qu'un Guy Georges ou qu'un Michel Fourniret. Donc, à cette époque-là, le mot « serial killer » n'existait pas. Il n'y avait pas ces fameux profilers que l'on voit dans des tarouis « Mindhunter » ou « Esprit criminel » ou « Le silence des agneaux ». Et à ma grande surprise, quand j'ai appris que l'assassin de ma compagne était un tueur multirécidiviste, je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, 1978, il n'y avait aucun livre, aucune étude en matière de psychologie ou de criminologie sur ce type d'assassin. Donc, je me suis dit, un peu comme une certaine forme de catharsis, qu'il fallait que je comprenne les mobiles de César qui semblaient totalement gratuits quand j'ai lu « Les aveux de ce tueur ». – Vous dites que les mobiles de ces tueurs en série, contrairement aux autres assassins standards, on va dire, ne sont pas accessibles, on ne les connaît pas en général. – Non, parce que le tueur en série, et ce n'est pas un phénomène essentiellement américain comme l'on le pense, en France, je peux vous dire, ça va peut-être choquer les téléspectateurs, depuis 1999 en France, on a arrêté, identifié, mis en examen, ou jugé, 158 cas de tueurs multirécidivistes, qui représentent à peu près 12% des homicides annuels. Donc, c'est quand même un phénomène… – On en parle peu, on a l'impression que les tueurs en série n'existent quasiment qu'aux États-Unis. – Oui, c'est parce que ça n'existe pas dans le code pénal, donc ça ne figure pas dans les statistiques annuelles des homicides, et c'est uniquement par recoupement qu'on peut retrouver. Tout le monde connaît Guy Georges, Émile Louis, Patrice Allègre, mais je suis sûr, si je vous cite Denis Vaccin, Jacques Plumain, Louis Poirson, personne ne les connaît alors qu'ils ont tué autant de victimes qu'un Guy Georges. Et j'ai pour cela cofondé une des plus grandes associations de victimes en France, victimes en série, les avocats de notre association ont défendu toutes les familles de victimes dans la fameuse affaire des disparus de Mourmelon, l'adjudant Pierre Chanal, ou plus récemment, une grande partie des familles de victimes dans le procès de Michel Fournier et Monique Olivier. – Avec sa femme. Certains de ces écrits, en revenant à votre ouvrage, sont dérangeants, choquants, même parfois vraiment difficiles à lire. Pourquoi vous avez choisi de les rendre publics ? – Parce qu'il faut comprendre que chaque tueur en série est totalement unique. Moi, j'ai travaillé à la demande de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de l'École d'administration pénitentiaire à Agin, de l'École de la magistrature à Bordeaux, pour le CNFPJ, Centre National de Formation de Police Judiciaire, justement parce que tous ces officiels, enquêteurs, étaient en demande d'informations d'un phénomène qu'ils ignoraient totalement. Il faut comprendre que le serial killer et sa victime ne se connaissent pas. Et donc le mobile, il faut le chercher dans la tête du tueur, au cœur de ses fantasmes. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de pouvoir les interroger. Et chaque tueur étant totalement unique, à chaque fois, ça apporte une pierre à l'édifice de la connaissance. Et ça a permis aussi de créer en France, par exemple, une base de données informatique qui s'appelle le SALVAC, qui est commune à la police et à la gendarmerie, de créer aussi une unité de profilers à la française, ils n'aiment pas ce terme-là, département des sciences du comportement, DSC, au sein de la Gendarmerie nationale, où ils sont 13, et l'unité est dirigée par une ancienne de mes fans et lectrice de mes livres. Ces contenus, est-ce qu'ils créent encore chez vous un malaise, malgré votre expertise et votre expérience, après tant d'années de lecture et de rencontre de ces personnages ? Je dois avouer que l'écriture de moins serial killer, pour certains textes, m'a beaucoup dérangé. Et pour la première fois, dans un de mes ouvrages, je me suis auto-censuré. Pour quelle raison vous vous êtes auto-censuré ? Parce qu'il y avait des termes trop crus, notamment pour les fantasmes d'un tueur en série anglais, Dennis Nielsen, tueur qui racontait ses fantasmes depuis l'enfance, et des fantasmes nécrophiles. Donc sur des personnes décédées. Oui, qui j'avoue, moi-même, causaient un grand malaise, et j'ai décidé pour la première fois de supprimer un certain nombre de phrases dans ce texte. Vous avez fait le choix de confession de douze tueurs en série. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi ces meurtriers en particulier ? Je voulais à la fois des tueurs du 19e siècle, notamment des tueurs en série français. Il y a Joseph Vaché, qui a été illustré par le film « Le juge à l'assassin » de Bertrand Tavernier, ou un tueur totalement méconnu de Nice, Henri Vidal, de tueur de femmes au début du 20e siècle. Puis à la fois aussi des tueurs beaucoup plus récents, certains qui ont été arrêtés ou incarcérés il y a quelques années à peine. Et j'y ai mis aussi un tueur de masse, Elliot Rodger. Un jeune américain. Oui, un jeune américain. C'est un peu d'hiver récent, d'ailleurs. Oui, de la tuerie d'Islavista, dont le manifeste est absolument terrifiant par sa haine vis-à-vis des femmes et sa misogynie absolue. On va y revenir, d'ailleurs, sur cet aspect-là des tueurs en série. Qu'est-ce qui distingue un tueur en série des assassins dont on entend parler dans les faits divers ? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les deux profils, on va dire ? Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'à cause du cinéma, de la fiction, des séries télé, on pense qu'il y a pratiquement un tueur en série à chaque coin de rue. Or, l'endroit le plus dangereux en matière d'homicide, ce n'est pas du tout la sortie de discothèque à 4h du matin, le parking à 3h du matin. Plus de 80% des homicides sont commis dans la cellule familiale au sein du domicile. Donc, les mobiles sont rapidement identifiés pour les enquêteurs. Ce n'est pas le cas pour les tueurs en série. On a vu que pour Francis Holm, Guy Georges, Michel Fournier, il a fallu parfois 20 à 30 ans pour relier les crimes entre eux et pour arrêter ce type d'assassins. Donc, voilà pourquoi c'est très important de pouvoir comprendre les fantasmes et les mobiles de ces tueurs en les interrogeant. Et quelquefois, c'est jusqu'à 400 heures d'entretien avec un même tueur. – Alors, malgré l'horrible perversité et la répétition de leurs actes, on pourrait conclure à la folie, quand on lit vos écrits, quand on voit les entretiens que vous avez menés. Or, souvent, les rapports d'expertise concluent que ces meurtriers sont responsables de leurs actes. Ils ont parfaitement distingué le bien et le mal. Comment vous l'expliquez, ça ? – Oui, tout à fait. Le commun des mortels s'imagine que quand on tue 10, 15… Moi, j'ai interrogé des tueurs qui ont assassiné plus de 100 personnes. Certains m'ont même avoué, durant les entretiens, des crimes dont ils n'étaient même pas suspectés au départ, on se dit, logiquement, que ces personnes sont folles. Maintenant, on dit irresponsables ou psychotiques. Or, dans 98% des cas, que ce soit en France, à l'étranger, ils sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes. Donc, ils savent très bien différencier le bien et du mal au moment où ils commettent leurs actes criminels. – C'est aussi pour ça qu'ils n'expriment jamais de regrets, en définitive ? – Tout à fait. L'un d'entre eux me disait sa définition du bien et du mal. Le bien, c'est quand je ne tue pas. Le mal, c'est quand je tue mes victimes. – Comment ça se fabrique, un tueur en série ? Quel terreau, sur quel terreau, il se construit, s'il se fabrique, ces gens ? On ne naît jamais tueur en série. On le devient en franchissant un certain nombre de paliers dans la délinquance. Ça démarre généralement par des enfances déstructurées, abus physiques, sexuels, psychologiques sur l'enfant, problèmes d'alcoolisme et de drogue, abandons parentaux, avec généralement l'absence de figures paternelles. Mais en même temps, ça ne saurait en rien les excuser. – Bien sûr. – Parce que vous avez des dizaines de milliers d'enfants maltraités, abandonnés, qui ne choisissent pas de devenir des délinquants et encore moins des tueurs en série. Donc, ils vont petit à petit progresser dans la délinquance, dès l'enfance ou l'adolescence. – Ça démarre avec des petits larcins. – Des actes de cruauté envers les animaux, actes de pyromanie, vol, etc. Ils franchissent un certain nombre de paliers. – On découvre, et vous y fiez allusion tout à l'heure aux femmes, que souvent, justement, leur rapport aux femmes est problématique, et plus largement, la sexualité. Et leur sexualité joue un rôle essentiel dans leur besoin de détruire l'autre. C'est vraiment flagrant dans les textes de cet ouvrage. – Oui, mais en même temps, si certains sont animés par des pulsions sexuelles, moi, ce qui m'a frappé, c'est que chez eux, c'est le désir de toute puissance. – Oui, évidemment. – Ils s'estiment eux-mêmes comme des moins que rien. Et comme le dit l'un d'entre eux qui a tué 87 victimes, lorsque je tue, pour la première fois, je ne suis pas une victime, je deviens l'égal de Dieu. C'est moi qui décide de la vie ou de la mort de telle ou telle victime. Et pour eux, les victimes sont dépersonnalisées, chosifiées. Vous, est-ce que vous avez des remords lorsque vous jetez un papier mouchoir Kleenex usagé ? Je pense que non. Pour eux, violer, tuer, mutiler, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est terrifiant. 20 ans après les faits, j'enregistre les aveux d'un tueur, Ed Kemper, où j'ai 400 heures d'entretien. C'est un petit peu, entre guillemets, la vedette de la série Mindhunter qui passe sur Netflix de David Fincher. Il fait 2,15 m, 160 kg, un quotient et intellectuel qui dépasse celui d'Einstein. Et lorsque je lui pose des questions, en personnalisant les noms des victimes, je dis, Marianne, Pecce, Anita, Louquessa, comment faisais-tu pour te débarrasser des corps ? Lui me répond, tu sais, Stéphane, c'est très difficile de se débarrasser de ces choses-là. C'est 20 ans après les faits. Donc vous voyez une absence totale de remords. Et de compassion. Toujours à propos de femmes, peu de femmes sont tueurs en série ou répertoriées comme telles. Pour quelles raisons ? Il y en a à peu près 12 à 15%. Mais je pense que le nombre est fortement sous-évalué. Avec mes amis policiers, gendarmes, psychologues, on pense aussi, notamment pour les mères qui commettent les infanticides en série, qu'un certain nombre d'entre elles n'ont pas été détectées. Alors, très curieusement, alors que les serial killers masculins tuent des victimes qu'ils ne connaissent pas, pour les femmes, c'est toujours soit sur leur lieu de travail, soit à leur domicile. Ça va être les veuves noires qui vont tuer leurs compagnons ou maris successivement, les infirmières de la mort, ou les mères qui commettent des infanticides en série. Mais évidemment, j'écarte totalement celles qui vont agir par déni de grossesse ou néonaticide. – Bien entendu. On va passer aux questions des internautes qui nous suivent actuellement. Tout de suite, vos questions. – Générique – Il y a Jules qui vous demande quel tueur en série vous a le plus impressionné et pour quelles raisons ? – Alors, il y en a déjà un qui m'a impressionné parce qu'il a tenté de me tuer pendant l'entretien à la prison de Sing Sing parce qu'il me mentait en permanence. Donc, je l'ai mis volontairement en colère pour provoquer une réaction. Il a sauté par-dessus la table pour tenter de m'étrangler. Mais de très loin, celui qui m'a le plus impressionné, c'était un ex-shérif adjoint en Floride sur lequel j'ai écrit un livre qui est paru chez Grasset qui s'appelle Sex Bist sur la piste du pire tueur en série. Et c'est la seule fois dans mes 77 rencontres où dès l'instant où je suis face à lui, j'ai la chair de poule, ma colonne vertébrale qui est bloquée pendant les quatre journées d'entretien. Une attitude que je n'arrive pas à m'expliquer. Ça a été immédiat. Alors qu'il est charmant, souriant. Mais pour moi, c'est probablement le pire pervers que je n'ai jamais pu rencontrer. Il a été accusé, alors qu'il était policier, de 34 homicides. Et vous pouvez voir, si vous tapez mon nom et celui de Gérard Schaeffer sur YouTube, vous pouvez voir près de 12 minutes de mon entretien avec lui. Justement, vous dites qu'à propos de cet entretien, vous avez vu évoluer le regard, la voix de cet homme. Plus l'interview avançait et plus il changeait d'attitude. Et que ça vous a vraiment encore plus glacé le sang, ainsi que votre caméraman qui vous a accompagné ce jour-là. Max demande, comment se prépare-t-on à faire face à un tueur en série pour une interview ? Alors, 24h, 48h avant, je dors très mal. Non pas par crainte physique, mais par peur de rater l'entretien. Parce que je suis face à des manipulateurs, des menteurs, des psychopathes qui n'ont pas d'affect. Donc moi, mon but, c'est de devenir leur confident, entre guillemets leur ami, pour ouvrir petit à petit la porte de communication. Une fois que je démarre l'entretien, c'est stressant, parce que je dois faire attention à mon vocabulaire, je dois analyser le comportement verbal aussi de la personne qui est face à moi. Mais sinon, l'entretien en lui-même, très bizarrement, ne me pose absolument aucun problème. Une fois que vous êtes face à l'entretien. Oui, parfois, oui, ils peuvent me raconter les pires horreurs. C'est très, très bizarre. J'ai l'impression, comme je les manipule moi aussi à mon tour, j'ai l'impression presque d'une projection astrale. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me voir en train de confronter, de poser les questions au tueur. Et bon, c'est vrai qu'au bout de 8 heures d'entretien consécutif, quand vous en sortez, vous êtes plutôt épuisé. Et quelquefois, ça peut durer 5 à 10 jours consécutifs, voire même plus. Benjamin s'interroge, si vous avez éprouvé, lors de vos recherches, vos lectures de ces pièces autobiographiques, de la compassion ou de la compréhension à l'égard de ces individus ? Alors, jamais. Une fois que les entretiens sont terminés, pour moi, c'est fini. Un certain nombre de ces tueurs pensent qu'ils vont prolonger, continuer cette relation entre guillemets qui s'est créée entre nous. Mais par contre, à deux reprises, lorsque j'ai entendu les confessions et les abus qu'ont subi deux de ces tueurs en série, notamment un sud-africain Stuart Wilken, qui était lui pédophile, nécrophile et cannibale, et un tueur en série au Texas, Tommy Lynn Cells, qui a été loué par sa mère auprès de pédophiles. L'autre, le sud-africain, a été violé par son père, on lui brûlait les parties génitales, était obligé de manger dans l'écuelle des chiens. J'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux en écoutant ce que cet enfant avait subi. Attention, l'enfant. Mais pas l'adulte. Mais aucune empathie pour l'adulte qui était devenu un tueur en série. Max s'interroge. Comment se prépare-t-on... Pardon, excusez-moi. C'est Myers, excusez-moi. Que pensez-vous des sites qui vendent les objets personnels des tueurs en série ? Apparemment, ça se revend très bien. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le murderabilia. C'est des sortes d'ibés du crime. On vend, par exemple, des mèches de cheveux de Charles Manson, des déodorants usagés de tels tueurs, des peintures, des poèmes. Je trouve ça absolument abominable. Moi, je possède, parce que les tueurs m'ont donné eux-mêmes un grand nombre de peintures. J'en fais pas le commerce. Et je ne les ai pas à mon domicile. C'est stocké dans ma cave, parce que je n'ai pas envie d'être pollué dans ma vie quotidienne. Déjà, j'y consacre 10 à 12 heures, puisque j'ai une page Facebook que j'alimente par 10 à 30 articles tous les jours. Maxime demande, que pensez-vous de la représentation des tueurs en série dans les films et les séries ? Je trouve qu'on est très, très éloigné de la réalité. La réalité va beaucoup plus loin que la fiction. On nous présente très souvent un animal lecteur ou le tueur de Seven comme quelqu'un d'hypersophistiqué, manipulateur, connaisseur en vin fin, conservateur d'un musée à Florence. Dans la réalité, ils sont beaucoup plus terrifiants et beaucoup plus basiques dans leurs instincts. et un certain nombre d'entre eux, si je devais les transformer en textes de fiction, ce serait absolument irregardable. D'ailleurs, je suis en train de développer ma propre série télé de fiction, qui devrait être une série américaine d'ici 4 ou 5 ans, avec le producteur qui a fait les revenants. À propos de vie quotidienne et la faculté qu'on pourrait avoir à repérer ces tueurs en série, Sarah demande comment se comporte un serial killer dans la vie ? Est-ce qu'il est possible de les identifier ? Est-ce qu'ils ont un comportement tout à fait normal ? Hélas, oui. Ils ont le masque de la normalité, comme ça a été des enfants abusés, qui ont eu peu de camarades en classe, ils sont assez introvertis, ils ne communiquent pas. Donc, a posteriori, c'est toujours facile de pouvoir détecter un certain nombre de signes annonciateurs. Mais c'est vrai que si vous avez un enfant ou un adolescent qui va tuer, mutiler des chiens, des chats, allumer des incendies, il vaut mieux que les parents aillent très, très rapidement rencontrer des psychologues, parce que ce sont des signes annonciateurs d'un adulte qui va basculer. Alors, on va poser une toute dernière question. Prévenu demande, est-ce que la série Mindhunter sur les tueurs en série est tiré de vos écrits ? Alors, Mindhunter, le tueur en série qui en est un petit peu, excusez-moi d'employer le terme, la vedette, Ed Kemper, donc 2,15 m, 160 kg, qu'on voit dès le deuxième épisode. Il est évident que les créateurs ont vu mes 90 minutes d'entretien avec Ed Kemper sur YouTube, parce que c'est un copier-coller les réponses. Mais bon, en même temps, moi, ça ne me dérange pas du tout. La fiction, quelquefois, rend hommage à ce que je fais. Par exemple, le nom de la première victime dans scène de crime de Schöndorfer avec du sollier berling, porte mon nom, dans la pourroie d'Éric Valette sur Michel Fourniret, un moment, sur le bureau du gendarme, on voit capitaine Stéphane Bourgoin. et moi-même, je joue mon propre rôle dans la série Vedette de TF1 qui a été diffusée il y a un mois et demi avec Carole Bouquet, l'amante. Je joue mon propre rôle dans un faux journal télévisé de TF1. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Bourgoin, pour cet entretien qui touche à sa fin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Moi, Serial Killer, qui est édité chez Grasset. Merci encore. Merci à vous. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bonjour.